Alors un bon pote au feu c'est d'abord évidemment une bonne viande. En France on a l'embarras du choix avec des races de vaches spécifiques et excellentes comme les charolaises. Victoire Ménial a rencontré Denis Michel, c'est un éleveur passionné à Tlessé près de Mâcon. Avec sa robe blanche et son allure massive, la charolaise est loin de passer inaperçue. Pas de quoi impressionner Denis qui élève les demoiselles pour leur viande depuis plus de 30 ans. Du printemps à l'automne, les bêtes sont au près, mais en hiver elles sont rentrées à l'abri de l'humidité. Denis passe dans les box et vérifie la bonne santé de chacune de ces charolaises. On regarde les aplons, donc les pattes, qu'elles n'aient pas de problème, pas de boiterie, pas de choses comme ça. On regarde également leur aspect, qu'elles n'aient pas la tête basse, les oreilles basses et qu'elles n'aient pas de problème respiratoire. Rien n'a signalé ce matin, la nuit a été bonne pour les 300 génisses. Ces femelles qui n'ont jamais mis bas représentent la plus grande partie du cheptel français, car elles coûtent moins cher à l'éleveur. Plusieurs fois par jour, Denis revient les observer. Un travail nécessaire pour obtenir une viande de grande qualité, car la charolaise est une race à viande par excellence. Ce sont des bêtes qui ont un grain de viande relativement fin, une belle couleur et une viande qui sera toujours très tendre, assez juteuse. Pour obtenir ce résultat, Denis a son petit secret. Une alimentation préparée sur mesure, à base d'herbe et de plusieurs céréales. C'est un aliment qui va mettre d'abord du muscle à la bête, développer le muscle et ensuite on passe avec une autre ration, un autre aliment qui va nous permettre de mettre un petit peu de gras, de couvrir les animaux. Et en fait, c'est ce qu'on appellera la période de finition. A leur alimentation de base s'ajouteront alors des aliments plus riches, type colza et lin. Les charolaises sont engraissées ainsi pendant un à trois mois, juste avant leurs trois ans, date à partir de laquelle elles donneront leur meilleure viande. Jarret, entrecôtes, faux filets, dans cette grande surface, Gurvan travaille les viandes de Denis. Il prépare aujourd'hui des pièces à pot au feu. Avec la charolaises, pas de surprise. Comme toujours, la viande est bien tendre, bien persillée. Donc le persillé, c'est tout ce gras intramusculaire qui lui est chargé en goût, qui va vous apporter donc du moelleux, de la richesse dans votre pot au feu. C'est ce qu'on recherche. Et pour rendre les pièces à griller encore plus tendres, Gurvan a son secret. Les carrés de côtes sont placés pendant au moins 40 jours dans une cave de maturation. Tout y est contrôlé, la qualité de l'air, la température et le taux d'humidité. La viande va vieillir, mais surtout s'attendrir. Tout le pourtour va se durcir et créer donc une protection contre les agressions extérieures, les bactéries et tout ça. Vous voyez là, c'est très très dur. C'est plus élastique du tout, mais l'intérieur, par contre, sera super super tendre. Voilà, le sarcophage en l'hôte, ça c'est le dessus de côte, qui n'est pas consommable. C'est fini pour lui, on n'en fera rien, ça fait partie des pertes. Maturées, les côtes de bœuf charolaises révèlent alors toute leur saveur. Mais les clients sont encore timides. « J'ai parlé un jour à une personne qui n'achète plus que ça depuis. » « Elle est déjà plus fondante, plus coulante. Non, non, j'apprécie, oui, c'est vrai. » Agurvanne de convaincre ses clients, car ce petit plaisir a un coût. 40 euros minimum le kilo, presque le double d'une viande traditionnelle. Voilà, et pour apprendre à cuisiner le traditionnel pot-au-feu, nous recevons aujourd'hui Richard Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan boucher près d'Angers, près de chez toi. Et Anthony Clément, chef de Rouen, bonjour. Bonjour. Vous êtes cousin. Tout à fait. D'accord. Incroyable. C'est une histoire de famille en fait. Exactement. Ça vous êtes boucher, le père en fils, et maintenant entre cousins et frères et ainsi de suite. Je suis d'une grande famille de bouchers, effectivement. Oui, c'est ça. Donc vous savez bien cuisiner la viande. Pour le pot-au-feu, pas forcément les viandes maturées qu'on a vues là. Non, absolument pas. Enfin, Richard, ça tu peux en parler. Non, tout à fait. Les viandes maturées, ça sort de cette gamme de pot-au-feu en fait. C'est une viande de qualité supérieure. Et on reste sur un pot-au-feu, un plat typique, familial, que les gens peuvent manger en famille. Donc il faut que ce soit à la portée de tout le monde. C'est ça. Donc c'est pas fort. La viande maturée, on va la garder pour les grillats. Voilà, tout à fait. C'est ça, on va faire ça. Tout à fait. Bon, alors vous allez donc nous préparer à quatre mains ce pot-au-feu aujourd'hui. Oui, Farida. Oui, chef. Oui, chef. De quoi a-t-on besoin comme ingrédient ? Alors on a besoin de viande, de légumes et bien sûr le fameux os à moelle. C'est l'indispensable, le petit finish de l'os à moelle. Alors par quoi on commence ? Pour commencer, moi je voulais vraiment mettre l'accent sur le contenant. Le contenant, souvent, parfois on fait le pot-au-feu à la cocotte minute. Et alors là, ça ne va pas du tout. Attention, la cocotte minute va rendre le bouillon très trouble et va rendre également la viande hyper filandreuse. Donc ce n'est pas l'idéal. Pour moi, personnellement, l'idéal, c'est une cocotte en fonte ou alors en inox, quand on n'a pas en fonte. Là, on va le faire dans une bonne casserole en inox, mais en inox, c'est mieux que la cocotte minute. D'accord. Ça envoie moins de pression. Voilà, le point contenant. Le point contenant, c'est important. Mais bien sûr. On attaque la viande ? Oui, bien sûr. J'ai l'air dit ? Oui, oui, oui. Ça y est, alors on se prend au sérieux tous les deux. De toute façon, on se comprend. Qu'est-ce qu'on a choisi comme viande d'abord pour démarrer là ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ? Alors en fait, déjà, il faut faire confiance à son artisan boucher, qui lui, je sais bien, ses bêtes typiques de race bouchère, blonde aquitaine, la rouge des prés, la charolaise. Nous, on travaille de la partenaise. Après, chaque bête a ses qualités de chair et d'état d'engraissement et ainsi de suite. Donc là, nous, on a travaillé de la partenaise en sachant qu'il y a différentes gammes de morceaux. Vous allez nous les présenter, mais peut-être qu'on va commencer. Et justement, voilà, en morceaux importants de base pour un poteau-feu, il faut du paleron, de la queue de bœuf, du collier et puis du plat de côte. C'est vraiment, tout à l'heure, on vous en parlerait, Richard, des morceaux qui sont vraiment différents en termes de texture. Et alors là, on va commencer par la cuisson. Et la cuisson, alors, on fait un départ au chaud, au froide ? Plutôt froid. Allez, hop, on balance tout ça dans l'eau froide. Allez, c'est parti. C'est vraiment important de démarrer à l'eau froide. Il y en a qui démarrent, qui démarrent, qui démarrent à chaud, mais c'est préférable de le faire à froid. Oui, absolument. Ça rend la viande plus tendre ? Exactement. Et alors, pourquoi ces morceaux-là ? Alors, chaque pièce a ses qualités différentes. Donc, on a de la joue de bœuf qui, elle, sera gélatineuse, de même que le jarret. Après, on a des chairs plus fines, style le jumeau, le collier. Après, on a des chairs plus longues, le plat de côte, qui, elle, a une chair plus filandreuse. D'accord. Mais par contre, le temps de cuisson sera le même pour chaque... Exactement, le même. Après, on a la queue de bœuf, bien sûr, que tu as cuisiné avec ton pote au feu, que tu es en train de nous préparer. Oui, oui. Et alors, il faut les ficeler, c'est ça ? Parce que je vois que c'est ficelé, là. Bah, disons que sur la queue de bœuf, en l'occurrence, la queue de bœuf particulièrement, parce que c'est une viande qui va cuire sinon plus vite que les autres. Et si on ne la ficelle pas, effectivement, elle va s'effilocher, on ne retrouvera plus rien. D'accord. Voilà. Et il y a des parties, vous nous le disiez, gélatineuses. Voilà. Sur le plan nutritionnel, ce sont des viandes grasses. Non, pas du tout. Justement, à la cuisson, elles fondent. Donc, elles amènent du moelleux à la viande. Oui. Et c'est ce qui amènera un goût gustatif. Et ça donnera une qualité supérieure à votre... Que ce soit le jumeau et le paleron. On voit au milieu une petite veine et ça fond à la cuisson. Et ça amène une qualité supérieure à votre cuisson. Et au niveau de la viande, c'est... C'est ça, c'est cette veine. Tout à fait. Et ça, ces petites veines que vous voyez, autrement, c'est des petites nervures de gras qui fondent à la cuisson. Et qui donneront une qualité supérieure à votre viande. Est-ce que ce sont considérés comme des parties moins nobles, c'est ça, du bœuf ? Moins nobles, non. Parce que vous voyez bien, maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Donc, il faut savoir que tout le monde peut en cuisiner. Et tout est bon dans le bœuf. Mais c'est vrai qu'on ne va pas en faire un steak. Ah ben non, tout à fait. Chaque pièce a ses qualités atypiques. Donc, on ne va pas faire un pote-au-feu dans la cuisse. On prend dans la partie avant de l'animal. Le jou, le collier, le jumeau, le gîte, le plat de côte, ainsi de suite. La queue de bœuf. C'est vrai, comme tu le soulignes très justement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même des viandes à longue cuisson pour nous en cuisine. Le paleron, on en fait un bourguignon. Voilà, ça reste quand même des cuissons assez longues. Alors, c'est... C'est un peu moins cher aussi. Absolument, absolument. Oui, absolument. Et alors, est-ce qu'on rajoute du veau ou pas ? Parce que je crois que certains le font. Moi, personne n'en fait pas. J'arrête veau, notamment. Oui, il y en a qui le font. On peut, un peu. Mais moi, je reste dans le pote-au-feu traditionnel. Après, Anthony, je crois que je ne sais pas comment tu fais. Ce n'est pas nuisible au plat. On peut très bien rajouter un jarret. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, ça n'apporte rien. Si on a une belle qualité de bœuf à l'origine, comme c'est le cas là, il n'y a pas besoin d'amener autre chose. De lard ou du poids ? Non, un gros morceau de lard. On peut. Ça, on peut. On peut le mettre si vous voulez. Mais une fois encore, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire après. On en parlera tout à l'heure. Dans le bouillon, on peut y amener autre chose. En l'occurrence, un petit peu de lard ou des choses comme ça. D'accord. Alors là, il commence à y avoir un petit peu d'écume, c'est ça ? Eh oui, alors il faut écumer un petit peu. C'est important, ça. Donc là, c'est important, le décumé. Oui, absolument. Parce que ça retire... C'est quoi ? C'est des impuretés que ça va... Oui, absolument, dans un premier temps. Puis c'est ce qui va aussi éviter que le bouillon soit trop trouble à la fin. D'accord. Mais effectivement, c'est aussi toutes les impuretés. C'est vrai que quand on fait une viande comme ça, que ce soit même de la blanquette en général, nous, en cuisine, on le porte une ébullition. On peut même aller jusqu'à les rincer derrière et recommencer. Moi, on avait vu ça pour la blanquette. Ça peut être aussi le cas. Régulièrement, tout au long de la cuisson, on va devoir écumer comme ça. Il va falloir écumer. Ceci dit, c'est surtout sur les premières ébullitions de la viande. Voilà, absolument. D'accord. Après, on va s'occuper des légumes. Justement, alors les légumes pour le bouillon, pour parfumer le bouillon. Alors, il y a deux éléments essentiels. Donc, c'est les carottes et le... Le bouquet garni, oui. L'oignon et le bouquet garni, ça, on verra après. Mais surtout l'oignon. L'oignon, alors il y a plusieurs écoles. Alors, nous, on l'a fait brûler d'abord. Brûler et piquer de coups de girofle. Mais brûler pour donner une jolie coloration au bouillon. Ce qui donne ce côté de bouillon un peu ambré, c'est exactement le mot. C'est beau. C'est justement cet oignon qui va donner ce côté, voilà. Vous voyez, ce côté très limpide. Qu'est-ce que vous faites pour le faire cramer comme ça ? Tout simplement, tout simplement sur le feu. Alors, vous pouvez prendre une poêle à la maison, tout simplement, et les mettre dessus sur la poêle. Tout simplement. Ou alors au four. Tu peux le faire au four, absolument. Et alors, moi, vous savez ce que je fais aussi ? Je plonge directement l'oignon, non épluché, dans le bouillon. Et en fait, la couleur de l'épluchure va donner une couleur ambrée au bouillon. Et le lendemain, c'est encore meilleur, forcément. Mais on le plonge comme ça, direct. Un petit bouquet garni. Je te laisse faire. Faites comment, le bouquet garni ? Le bouquet garni, tout simplement, poireau, thym, laurier et du persil. Donc, on met ça dans le... Dans du verre de poireau. Dans du verre de poireau, tout à fait. Et après, on referme. Voilà. Et après, on fisse. Et il faut le mettre à quel moment, alors ? Tu le mets à quel moment, toi, Anthony ? Au démarrage. Au démarrage, directement pour donner la saveur au bouillon. On va plonger déjà les oignons et le bouquet garni, ça y est. Et vous pouvez rajouter d'autres épices. On peut laisser aller la question de l'imagination. Il faut juste prendre conscience d'une chose, c'est que ce bouillon-là va réduire de trois quarts derrière. Si on veut avoir quelque chose de très concentré et de coloré, c'est-à-dire que ça a réduit ensuite une heure ou une heure et demie, on enlève la viande, les légumes, et ensuite on fait réduire le bouillon. Alors, la prudence de ça, c'est qu'en mettant un peu d'épices ou quoi que ce soit, on peut, bien évidemment, mais il faut faire attention au moment de réduction, sinon ça deviendra trop concentré. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter comme épices ? On peut mettre un petit peu, pas forcément d'épices, mais là j'ai pris un petit peu de citronnelle ou de gingembre, quelque chose comme ça, tu parlais de coriandre aussi. On peut ajouter de la coriandre, on peut s'amuser. Absolument. Il faut qu'on prépare aussi les légumes d'accompagnement, c'est ça ? Oui, alors les légumes d'accompagnement, il y a une base de trois légumes, les carottes, les navets et enfin le poireau. Et alors, il y a vraiment un ordre de cuisson très important à respecter parce que par exemple, les carottes cuisent un peu plus de temps. Donc pour les carottes, on les a juste épluchées, les couper en deux. Les navets, hop, en deux également. Et puis les poireaux, on fait de jolis petits tronçons comme ceci. Et donc, on va commencer à mettre les carottes. Et vous, vous avez mis d'autres choses là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, on peut s'amuser. Ça, c'est ce que, comme disait Farida, ça c'est vraiment l'élément de base auquel il ne faut pas échapper puisque c'est quand même la tradition. Et puis en plus de ça, c'est ce qui amène le goût. Mais après, on peut s'amuser avec tous les tubéreux, entre guillemets. Les carottes violettes. Voilà, il y a des carottes violettes. Il s'amuse beaucoup le chef. On a deux, trois sortes de radis. Par exemple, voilà. C'est du rutabaga ? Oui, il y a du radis noir, mais c'est aussi du radis rutabaga. Voilà, on peut mettre, il y en avait boule d'or, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Il y en avait boule d'or, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle du grid meat. C'est aussi une sorte de radis. Celui-là, là ? Celui-ci, oui. On a même, là, on vous propose panette, opinambour, tous les légumes anciens, on peut y aller. Absolument, absolument. On peut mettre des légumes de saison, en fait. Oui, oui, absolument. Oui, c'est tout l'avantage du poteau-feu, c'est on met ce qu'on veut dedans, quoi. Et là, donc, on va tout plonger, tout est ensemble, enfin, en respectant l'ordre, évidemment. Mais pendant combien de temps, ça va cuire ? Là, il va falloir quelques heures. Il faut deux, trois heures, trois heures au moins. Voilà, il faut trois heures. Alors, et après, il y a plusieurs options. Je sais que chez nous, par exemple, on va le mettre au four toute une nuit à basse température. Vous mettez une petite cocotte comme ça, c'est aussi rigolo. Vous mettez ça au four le soir à 11h, minuit, vous le retirez à 8h le matin. Il n'y a plus qu'à réduire un petit peu le jus. Et là, il n'y a plus rien à faire. À basse température, c'est assez bien. C'est le genre de plat, on dit, plus c'est réchauffé, meilleur c'est ça. Oui, c'est bon, tout à fait. Exactement. Bon, une petite astuce, Farida, parce que nous, on ne jette rien, y compris les épluchures de carottes. On va en faire quelque chose. Alors, les épluchures de carottes, je les ai gardées, justement, pour vous préparer une petite tarte. Voilà, une petite tarte, donc, vous récupérez vos épluchures de carottes, alors jaune, orange, rose, carottes bio de préférence. Prenez une pâte brisée, hop, vous déposez vos épluchures en cercle, comme ceci, en tourbillon. Vous fouettez les œufs avec de la crème, voilà, vous rajoutez du comté râpé, du gruyé râpé, enfin un fromage. Vous mélangez tout cela et ensuite, vous parsemez, vous arrosez vos épluchures de carottes et vous laissez cuire, hop, au four, 40 minutes à 180 degrés. Et voilà, les belles épluchures de carottes. Merci à Adèle de Sachy pour ce beau tuto. Le plus long, c'est de mettre toutes les épluchures comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Des beaux, c'est l'artiste, embauche ton fils. Pour les enfants, c'est parfait.